C'est pour moi particulièrement intéressant dans la mesure où il est rare que ce soit ma vue qui soit mise en valeur puisque c'est justement elle qui n'est pas très bonne donc c'est très étonnant pour moi et particulièrement intéressant et notamment j'avais signalé que je perçois très bien les couleurs et évidemment cette perception là et bien elle est exploitée au maximum la sculpture m'a semblé comment dirais-je prendre de l'épaisseur prendre du volume curieusement avant qu'on commence je suis allé toucher donc la sculpture donc a priori j'avais je pouvais avoir une conscience de son volume mais en réalité l'image je dirais la représentation que je m'en fais là maintenant est beaucoup plus riche que celle que j'ai pu me faire en la touchant juste au tout début de l'expérience le travail sur la lumière et sur ma perception des modifications qu'on pouvait faire avec la lumière et notamment de la mise en valeur de telle ou telle façon du volume de la sculpture a pour moi enrichi ma représentation propre de la dite sculpture je suis musicienne de métier et l'un des grands plaisirs du musicien c'est de contourner les évidences ça sous-entend une certaine culture qui consiste à connaître ce qui serait évident musicalement et l'intérêt est de contourner ce qui est évident pour aller vers ce qui n'est pas évident j'ai eu la même démarche en fait par rapport à la couleur c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure la couleur est quelque chose que je perçois particulièrement bien et qui me procure un grand plaisir mais il est vrai que quand on avait exploré les bleus par exemple j'avais envie d'aller voir des couleurs différentes comme le rouge le vert qu'est ce qu'on pouvait faire dans ce spectre là une des problématiques qui s'est présentée à moi comment pouvait-on allier le spectre de la lumière incandescente et le spectre de la lumière blanche on va dire un petit peu type néon comment allier ces deux choses là et en définitive la dernière présentation que j'ai que je propose et bien alli ces deux ces deux choses là comment dire rend amis ce qui pour moi était un peu difficile à concilier une matière transparente or chacun sait que le bronze n'a rien de transparent mais le jeu des lumières du contraste ou du non contraste entre les lumières et le fond la sculpture et le fond permettait d'obtenir ce cette illusion de transparence l'étape suivante ce serait le fond seul allumé c'est extrêmement intéressant ça je trouve que c'est d'autant plus intéressant et amusant que c'est venu un peu par hasard et je crois que le rôle du hasard c'est la porte ouverte à l'invention